Salut les pilotes, aujourd'hui j'aimerais revenir avec vous sur une interview de Dans la boîte à gants c'est une chaîne YouTube qui propose des interviews de passionnés d'automobiles et en l'occurrence une interview de Nicolas Melin, donc c'est le mec que vous voyez là Nicolas Melin c'est un mec qui a réussi en fait dans la vente de voitures de luxe d'occasion et à travers cette interview qui est franchement passionnante ça dure une heure et demie, c'est vraiment intéressant de bout à bout il raconte son parcours, comment il a réussi finalement il répond à la question, peut-on réussir à partir de rien comme lui ? et à cette question, à travers son parcours, il répond oui alors c'est très intéressant de voir si Nicolas Melin est réellement parti de rien on va le voir, mais avant de regarder ça en détail en fait j'aimerais revenir sur le début de son parcours je pense qu'il y a quelque chose qui ne... je ne sais pas s'il en a vraiment conscience, s'il ne le détaille pas mais en fait c'est un mec qui n'a pas fait d'études, il le dit il a arrêté après le bac et il s'est tout de suite lancé dans la vie active et moi c'est une partie qui m'a beaucoup intéressé puisque ça faisait un peu écho à mon parcours parce que moi j'avais commencé des études et je les avais mises en pause en fait parce que j'avais monté un e-commerce et là-dessus je pense qu'il y a quelque chose de très particulier qui se passe lorsque l'on se lance bon en l'occurrence dans une affaire mais peu importe dans quel type d'activité juste après le bac et le tout sans études et là-dessus je pense qu'il n'insiste pas assez sur ce que ça apporte comme différence alors qu'est-ce que ça change en fait de se lancer dans une affaire à 18 ans après le bac ? énormément de choses alors c'est vrai que déjà d'emblée on ne sait rien et j'ai même envie de dire du coup on ne sait même pas si on va réussir sauf que quelqu'un qui va avoir un certain background qui va avoir une expérience ou qui a fait des études en études de marché pour donner un seul exemple va peut-être avoir une idée plus précise vu qu'on ne sait pas si on va réussir mais qu'on a 18 ans et qu'il y a la foute de la jeunesse on se lance peut-être dans des choses dans lesquelles on ne se ferait pas lancer forcément dans un autre cadre de même vu qu'on ne sait rien on a aussi tendance à tout tenter et je crois vraiment qu'il arrive forcément un moment où c'est aussi des gens comme ça qui se lancent après 18 ans qui vont apporter des choses nouvelles qui vont créer des entreprises effectivement qui n'existent pas ailleurs qui vont apporter une nouvelle manière de faire aussi il insiste beaucoup sur le fait qu'ils bossaient non-stop par contre et alors c'est vrai qu'ils bossaient non-stop alors ça c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est à 18 ans moins plus tard je pense aussi que quelque part c'est plus facile de se lancer dans une affaire effectivement à 18 ans que par exemple à 23 ans même en sortant d'une école de commerce qui forme à la création d'entreprise parce que allez à 18 ans vous lancez votre entreprise j'imagine que vous êtes encore chez papa maman vous pouvez vous permettre de perdre tout ce que vous avez parce que vous n'en avez pas forcément besoin tout de suite alors que à la sortie encore une fois c'est un exemple mais d'une école de commerce ouais il y a un moment vous commencez à avoir peut-être 23 ans vous avez peut-être envie de vous installer de prendre votre autonomie tout ça ça coûte forcément de l'argent et encore une fois enfin moi je sais que l'affaire que j'avais lancée bon il y avait des mois ça marchait hyper bien je me souviens d'un mois où j'ai fait 3000 euros c'est même pas ce que je gagne aujourd'hui alors que je suis beaucoup plus âgé et inversement il y avait des mois où il n'y avait rien dans la caisse mais je sais que cette situation à 18 ans franchement elle ne me dérangeait pas aujourd'hui j'aurais énormément de mal avec ça enfin pour conclure un petit peu sur cette partie il revient aussi beaucoup sur le fait qu'il s'est formé seul entre guillemets en autodidacte il a appris sur le tas etc alors souvent on a la sensation que des gens qui ne sont pas passés par un cursus classique entendre qu'on ne s'est pas passé par l'école méprise un petit peu l'école et l'enseignement qu'il apporte je ne suis vraiment pas d'accord avec cette idée alors oui on va apprendre beaucoup d'autres choses c'est vrai qu'on n'apprendrait pas forcément à l'école mais il y a deux choses déjà apprendre va prendre beaucoup plus de temps nécessiter beaucoup plus d'énergie encore une fois le but de l'école c'est d'enseigner alors qu'inversement vous allez rencontrer plein de monde vous allez rencontrer des professionnels, créer des relations etc mais ces gens là ne sont pas là pour vous enseigner quelque chose ensuite la deuxième chose c'est que contrairement à l'école ici les erreurs vont se payer cash et entre guillemets moi c'est un peu ce qui m'était arrivé c'est à dire sur la fin en dehors de certaines difficultés disons d'ordre financière en fait il est arrivé un moment où il fallait que mon entreprise change de taille et c'est un changement que je n'avais pas du tout anticipé et qui était juste rédhibitoire je ne pouvais plus avancer c'était fini presque et ça clairement j'aurais eu disons des bases en comptabilité en structure d'entreprise etc etc c'est une erreur que j'aurais facilement évité bref voilà ce truc de commencer voilà encore une fois directement après le bac je trouve que c'est vraiment c'est quelque chose qui est très intéressant et qui peut-être amène des réflexions sur la manière dont on dont on conçoit finalement les études en France encore une fois je ne suis pas en train de dire l'école c'est nulle il ne faut pas faire d'études etc 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 je ne dis pas ça du tout on est d'accord mais voilà notamment le fait de j'en sais rien prendre une année sabbatique après le bac ce genre de choses qui est finalement peu courante en France pourrait amener je pense des profils d'étudiants vraiment différents des étudiants qui savent pourquoi ils apprennent des étudiants qui ont des expériences qu'ils peuvent partager bref du coup j'aimerais revenir un petit peu sur le début du parcours de Nicolas Melin et du coup encore une fois sur cette question de est-ce que tout le monde peut réussir alors au sens du coup réussite financière et là je trouve je suis désolé qu'il y a quand même un manque d'honnêteté parce que on va quand même revenir sur le parti de rien selon Nicolas Melin donc je vous l'ai dit il ne fait pas d'études il s'arrête après le bac et donc là il cherche tout de suite à travailler et il va travailler où ? en fait il va travailler dans une agence immobilière il se trouve que sa mère visiblement possédait une agence immobilière ça marchait très bien pour elle elle avait des contacts et elle l'a placé dans l'agence immobilière d'un ami alors déjà quand on peut te placer dans l'agence immobilière d'un ami bon c'est pas on n'est déjà pas n'importe qui là il ne sait rien faire et comme il le dit lui-même il va faire le café et la photocopieuse alors là je ne sais pas là je pense qu'il y a une question à poser à 18 ans il fait donc le café la photocopieuse à 19 ans toujours en faisant ça il s'achète sa première Porsche alors bon il y a deux possibilités soit son café est excellent c'est possible non c'est possible soit son café est excellent soit il y a un moment il se fait juste arroser c'est à dire que voilà c'est pognon 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 à la lance à un incendie parce qu'il y a un moment en deux ans s'acheter une Porsche ouais il y a un moment on est quand même d'accord que café photocopieuse c'est bien gentil mais on est quand même sur un smic et qu'a priori avec un smic on n'achète pas une Porsche je pense que tout le monde est d'accord là dessus donc là dessus je suis désolé il y a un flou alors il le dit il est le premier arrivé le dernier à partir ouais mais il y a un moment non quoi non je suis désolé c'est pas en faisant du café 10h par jour qu'on achète une Porsche alors bon j'imagine bien qu'il va pas faire forcément le café toute la journée qu'il va apprendre un petit peu et qu'il va se rendre un peu utile mais encore une fois voilà là dessus il y a un truc qui n'est pas cohérent bref du coup voilà il commence comme ça et assez vite du coup il va se lancer dans la vente de voitures d'occasion a priori donc de luxe je crois qu'il va commencer avec un modèle à 50 000 euros et là dessus aussi bon je suis désolé il y a une petite incohérence encore une fois selon ces mots il dit voilà j'ai commencé comme ça avec une voiture, deux voitures je vendais les voitures dans la rue alors le je vendais les voitures dans la rue selon Nicolas Melin alors en réalité ça vient juste après c'était mon beau-père me souhait une partie de ses bureaux gracieusement là aussi on est quand même d'accord qu'il y a un moment si dans ta famille il y a des parents qui possèdent des bureaux suffisamment grands pour en plus t'en prêter une partie parce que c'était du prêt du coup t'es pas n'importe qui tu ne pars pas de rien partir de rien à mon sens c'est quand même ta papa-maman c'est déjà une chance qui ont leur petit appartement qui ont peut-être un peu d'argent de côté mais c'est pour leur retraite et c'est fini et personnellement j'ai un peu commencé comme ça c'est-à-dire que voilà en fait j'ai monté un e-commerce mais juste avant ça j'avais commencé avant j'étais chez papa-maman quoi donc forcément on reçoit les clients chez papa-maman ça ne donne pas la même impression que quand tu reçois des clients dans des bureaux à Paris donc là-dessus je suis désolé de dire que non c'est clairement pas un exemple de personne partie de rien après ça ne veut pas dire que la réponse à la question est négative mais je crois je crois personnellement moi déjà quand j'ai lancé mon truc je l'ai dit voilà j'ai à peine commencé les études je les ai arrêtés quand j'ai commencé mon truc de mémoire j'avais 5000 euros de côté je considère que j'avais déjà beaucoup de chance d'avoir ces 5000 de côté 5000 euros franchement quand tu as 18-19 ans c'est pas rien à la réflexion j'aurais mieux fait de les foutre dans une bagnole mais tant pis et encore une fois 5000 content lui content c'est Porsche c'est la chienne de Porsche donc il y a quand même un on ne roule pas dans le même monde bon vous l'aurez compris il n'est pas nécessairement parti de rien par contre ce qu'on ne peut pas lui retirer je pense c'est qu'il a alors d'une part le sens des affaires ce qui n'est pas donné à tout le monde mais surtout le goût des affaires et avoir le goût des affaires ça pour le coup alors autant bon c'est une évidence qu'on ne part pas tous du même capital disons ne serait-ce que financier mais avoir le goût des affaires en réalité je crois que c'est peut-être ce qui fait que la réponse est-ce qu'on peut tous réussir dans les affaires est négative avoir le goût des affaires quand on dit ça les gens s'imaginent ça veut dire est-ce qu'on aime l'argent pas du tout c'est pas du tout la question tout le monde aime l'argent je veux dire tout le monde aimerait avoir beaucoup d'argent pour faire beaucoup de choses je pense que voilà tout le monde est clair là-dessus avoir le goût des affaires c'est pas ça avoir le goût des affaires c'est avoir le goût pour créer une offre créer une offre ou répondre à un besoin c'est très loin d'être évident parce qu'il suffit pas simplement de dire ah tiens les gens ont besoin de manger je vais proposer de la nourriture non tout le monde y a pensé mais le truc c'est de répondre à ce besoin d'une manière innovante et du coup de manière innovante tout en étant financièrement exploitable il suffit pas de dire ah bah tiens tu veux faire un élevage de dromadaire en France non c'est impossible bon il y a déjà cette partie là alors moi je trouvais que cette partie là elle était très intéressante en fait en ce qui me concerne moi du coup dans mon e-commerce ça revenait à élaborer un catalogue de produits cohérents qui répondent effectivement aux différents besoins donc il faut cibler les besoins voir quel produit il répond le mieux mais tout en ayant quand même un tarif qui soit en cohérence avec le budget de la clientèle moi tout ça cette partie franchement ça me passionnait je trouvais ça hyper intéressant par contre ce que j'aimais moins et je trouve quand on l'écoute j'ai l'impression qu'il n'en a même pas confiance c'est que dans la vente il y a un moment où ce que vous avez à la fin du mois dépend de ce que vous vendez pendant le mois de manière directe bon ça c'est une évidence ça veut dire que lorsque vous allez avoir un client en face de vous ce que vous lui racontez dépend de ce que vous avez à la fin du mois et ça c'est une partie moi que je n'ai pas du tout aimé je vais vous donner un exemple donc moi en l'occurrence c'était des pièces de vélo de compétition et voilà dans le catalogue je vendais notamment des guidons de vélo voilà c'est cette pièce et à l'époque ce que je vendais était en carbone à l'époque le mythe c'était que le carbone par rapport à l'alu filtrait mieux les vibrations de la route dans mon entourage j'ai une personne qui a fait un doctorat justement sur la fibre de carbone je lui ai demandé cette personne bosse maintenant dans la roue en éthique la personne elle fait voler les avions donc je lui ai demandé je lui ai dit est-ce que la fibre de carbone filtre mieux les vibrations qu'un autre matériau non non donc je ne sais pas tout ce qui est bref à l'époque j'en avais conscience que c'était n'importe quoi en plus du coup moi j'avais un peu tout le matériel sous la main donc je pouvais le tester et du coup je me souviens très bien d'un client qui m'appelle et qui me dit votre guidon il m'intéresse bien par contre j'aurais voulu savoir vu qu'il est en carbone est-ce qu'il filtre bien les vibrations de la route moi dans ma tête il y a deux sons de cloche c'est soit je raconte au mec que c'est n'importe quoi mais le mec il veut qu'on lui vende le rêve donc si je lui raconte que c'est n'importe quoi forcément il ne va pas acheter soit je vais dans son sens et je lui dis ah oui 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 bien sûr c'est de la fibre de carbone bien sûr ça filtre les vibrations et je vends et à la fin du mois j'ai un meilleur chiffre bon je ne sais plus ce que je lui ai raconté mais tout gérerait-il que c'est typiquement le truc je crois que je n'aurais pas pu faire ça toute ma vie c'est à dire pour faire simple arrondir les bords ou même carrément raconter des cracks non mais on en est là on est quand même d'accord qu'il y a un moment c'est comme tout vous regardez typiquement c'est marrant regarder sur les produits les plus entrées de gamme j'ai même envie de dire les plus bas de gamme où on vous dit j'en sais rien pour un casque audio basse profonde son ultra détaillé des trucs comme ça non il y a un moment le casque qui coûte 5 euros forcément c'est dobé parce qu'il n'y a aucun produit entrée de gamme ou bas de gamme où il y aura marqué c'est dobé bref et moi c'est un truc que je n'ai pas du tout aimé et je pense que beaucoup de gens n'aimeraient pas et je pense que même dans la musique courante encore une fois on rencontre cet exemple partout je me souviens d'un vendeur de canapé qui me vantait les mérites de son canapé qui était fabriqué en Pologne donc c'est pas la Chine c'est pas la même qualité alors il se trouve que derrière c'était que du carton c'était pourri mais voilà c'est la Pologne donc on est quand même bref vous l'avez compris alors tout le monde ne peut pas réussir parce que tout le monde ne part pas du même niveau et parce que simplement on n'a pas tous le même caractère et heureusement d'ailleurs et à l'inverse heureusement qu'il y a des commerçants parce qu'il y a un moment il faut bien des gens pour vendre pour faire vendre aussi je veux dire il y a un moment il y a des produits qui sont excellents qui méritent d'être correctement mis en avant d'être correctement vendus pour que la boîte prospère et continue de nous vendre de super produits après voilà je vous invite vraiment à regarder cette vidéo cette interview elle est hyper enrichissante le mec là je peux donner un peu l'impression de le descendre mais je trouve que c'est vraiment un mec génial c'est un mec hyper intéressant c'est un mec qui apporte quelque chose d'accord comme tous les êtres humains il n'est pas parfait il n'a pas un parcours parfait ou que de bons conseils mais il apporte quelque chose et tout le monde n'a pas cette qualité et ensuite c'est vraiment une interview que j'ai adoré j'ai regardé de A à Z et autant sur le début il est beaucoup dans ce que je vous dis à savoir dire qu'il est parti de rien alors que c'est faux autant sur la fin effectivement il va mettre un petit peu d'eau dans son vin et dire bon voilà je suis quand même conscient qu'il y a des gens qui ont des situations hyper difficiles il y a des gens qui ne réussissent pas après toujours quand même avec ce léger biais c'est à dire qu'il parle de son fils qui se démarre dans le karting et l'intervieweur lui demande est-ce que du coup tu vas le pousser à devenir pilote vu que clairement il a des moyens de financer le truc et à ça il y a ton nom moi je ne conseille pas ça je trouve que être pilote ça peut être hyper frustrant si sa carrière stagne ou ne fonctionne pas moi je conseille plutôt de faire du business et en parallèle être pilote et là aussi il y a quand même un moment où oui pour lui ça a marché c'est un mec qui j'ai même envie de dire alors ça a marché mais même s'il tombe il se relève parce que son idée foire il va en avoir une deuxième qui va payer autant ce n'est pas le cas de tout le monde moi je sais que en l'occurrence je crois que mon affaire ça a duré 4 ans j'ai arrêté au bout de 4 ans et je ne suis pas reparti les poches pleines c'est tout qu'en fait et alors moi je ne l'ai pas vécu comme une frustration parce que de toute manière c'était finalement ce commerce ça s'était présenté comme une opportunité j'ai pu le monter j'ai pu avoir vraiment des expériences incroyables et hyper enrichissantes donc j'en suis content mais derrière j'avais mon plan B c'est à dire retourner chez papa et maman reprendre mes études et faire ce que j'avais prévu à la base donc voilà je pense que ce type c'est clairement un type né pour faire des affaires j'ai envie de dire c'est un type qui n'aurait pas pu rater quasiment voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire comme vous le voyez il y a déjà l'imprimante qui est en train de tourner donc évidemment ça bosse donc je vous dis à bientôt à bientôt